Question pour Insomption, c'est l'heure du face-à-face maintenant entre Marie-Noël et Fabrice. Bonne chance. Merci. Marie-Noël d'Orléans, dans les Loirets bien sûr, Fabrice de Charlie-sur-Marne, dans les non-loins des vignes, vous le disiez Fabrice. Au pied des vignes. Au pied même des vignes. Fabrice, vous jouez ce soir pour une deuxième victoire avec nous. En espérant. Vous êtes donc à quatre marges de notre cagnotte qui est ce soir à 12 100 euros. 20 secondes pour tous deux, pour répondre à chaque question. Et le premier ou la première qui arrive à 12 points sera sacré champion ou championne. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, il y aura ceci. La marque suisse Rodania a le plaisir de vous offrir cette montre pour hommes et cette montre pour femmes. Avec Rodania, profitez intensément de chaque minute de votre vie. Vivez intensément votre passion du football. De Peléa Zlatan, faites-le plein de connaissances sur les équipes et les grandes compétitions et revivez les moments et les anecdotes qui ont marqué l'histoire de ce sport. La première question se fait face à face ce soir, ce mardi soir. On en parlait à l'instant Fabrice, c'est le hasard des questions, c'est du sport. Lundi s'affiche et Fabrice, vous avez la main. Je le laisse. Ok. Quel est ? Top, ce sportif naît le 15 juin 1960, devenu l'une des personnalités préférées des Français dans les années 80. J'ai commencé la pratique de ma... Yannick Noah. Non. Top, la pratique de ma discipline que je qualifiais d'opéra verticale à l'âge de 8 ans. Escalade en sans assurance, sans corde à main, nu ou en solo. Je reste notamment... Patrick Edlinger. Patrick Edlinger, exactement. Vous ne regrettez pas d'avoir laissé la main ? Vous ne l'aviez pas plus tôt ? Non, je ne l'avais pas plus tôt. Pas de regret. C'est l'escalade verticale. Et trois points. Trois points pour vous Fabrice. Grimpeur au centre de plusieurs films, documentaires, j'essaie de surnommer le Blond. Disparu en 2012, Patrick Edlinger. Trois points pour notre champion en titre. Fabrice met la main maintenant à Marie-Noël. Science et technique. Et le thème de cette question. Marie-Noël. Je prends la main. Vous cherchez maintenant... Top ! Cette catégorie de substances telles que l'hématoxyline. Utilisée en cytologie, je dois l'essor de mon étude chimique aux travaux du français Eugène. Les cellules ? Non. Top ! Eugène Chevrol vers 1810. Pouvant être d'origine animale, végétale, minérale, je nécessite une substance appelée mordant pour me fixer sur les fibres textiles. Identifiée lorsque je suis à usage alimentaire par un code E suivi d'un nombre commençant par 100, je suis une substance destinée... Un colorant. ...à modifier la couleur. Je suis un colorant. Vous l'aviez Marie-Noël, au moment où la main est passée, je l'ai vue. Et un point de plus pour Fabrice. De l'architecture, un indice. Vous avez la main, Fabrice. Je laisse. Quel est. Top ! Ce type d'édifice religieux dont le nom viendrait d'un verbe signifiant construire en hauteur, mes plus anciens modèles sont apparus au troisième millénaire avant notre ère. Construits en superpos... Basilique ? Non. La main passe. Top ! En superposant des plateformes de dimensions décroissantes, je suis d'origine mésopotamienne et mon exemple le plus célèbre, situé à Babylone, a nourri la légende de la tour de Babel. Temple des anciens babyloniens, en forme de pyramide. Je suis... Oui. Je ne suis pas du tout. Oui. Une ziggourate. Une ziggourate. Ziggourate. Gastronomie. Un indice. C'est l'un des points forts de Marie-Noël. Qui a la main, par ailleurs ? Je prends la main, Samuel. D'accord. Quelle est. Top ! Cette recette créée en 1950 par le cuisinier Giuseppe Cipriani, j'étais à l'origine accompagné d'une sauce spéciale. Élaborée pour une comtesse à laquelle son médecin avait prescrit un régime carnet pour combattre son anémie, le contraste des couleurs rouges et ocres de mes ingrédients originels m'ont valu de porter le nom d'un peintre vénitien du XVIe siècle. Recette à base de... Carpaccio ? Mais oui, le Carpaccio. C'est ça. Très bien. Quand je vous disais que c'était l'un de ses points forts à Marie-Noël à Gastronomie, recette à base de fines tranches de bœuf crus aujourd'hui nappées d'huile, d'olive et de citron, à l'époque il y avait une autre sauce, à l'époque de la recette originale. Carpaccio. Carpaccio de bœuf. Deux points pour vous. Fabrice, vous avez la main pour de la musique ? Un indice à la maison, juste pour vous, Fabrice. Je laisse. Vous cherchez à présent... Top 7 chanteuse américaine née le 24 juillet 1969 dans le quartier new-yorkais du Bronx. J'ai joué le rôle d'un professeur de tango dans le film Shall We Dance. Repéré pour ma voix mais également pour mes talents de danseuse, on me doit en 99 l'album On The Six suivi de... Britney Spears ? Non. La main passe. Top de Gilo. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, oui ! Je l'ai vu un petit peu plus tôt, Marie-Belle. Je l'avais à Shall We Dance. J'ai vu vos yeux briller. Shall We Dance, le film ? Oui. Je ne me rappelle plus de l'acteur masculin de Shall We Dance. C'est Richard Gere. Voilà, c'est ça. Et cette histoire d'amour autour de la danse. Chanteuse d'origine porto-ricaine, j'ai sorti l'année dernière les singles And You Mama et Olvidame y Pega la Buelta. Je suis Jennifer Lopez. Je ne sais pas si Jennifer Lopez regarde Question pour un champion ? Qui sait ? Si elle nous regarde, n'hésitez pas, Jennifer, à venir jouer, à passer les sélections d'abord. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai à Question pour un champion. Après tout, pourquoi pas ? Non, Fabrice ? Oui, 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 oui. Oui. Bravo Marie-Noël. Botanique, un indice, et vous avez la main Marie-Noël. Je prends la main comme elle. Fabrice, de toute façon, il n'aime pas ça du tout. Non, apparemment. Top. Plante dans la famille des iridacées, je suis cité dans le poème de Rimbaud, le dormeur du Val. Surtout cultivé pour mes fleurs coupées, je confère pour mes... Le glaïeul. Oh ! Ça, c'est beau. Qu'est-ce qu'il nous met sur... C'est Rimbaud ? C'est l'iridacée et les fleurs coupées. Iridacée. Très bien. Fabrice, dis-nous. Ah ben là. Oui, oui. Rien à dire. Je dis chapeau. Je confère par mes ampes droites un aspect de solennité à mes bouquets qui ornaient, ah ça, je ne le savais pas, les palaces et les palais de la Quatrième République. C'était la fleur de la Quatrième République. Plante de haute taille. Aux fleurs groupées en épis, dont la tige est entourée de feuilles terminées en pointe, je tire mon nom du latin gladiolus. Signifiant quoi ? Signifiant petit glaive. Le glaïeul. Quatre points. Pour Marie-Noël, la belle opération. Mais Fabrice à la main. Pour de l'histoire. Voici pour vous mettre sur la voie à la maison. Fabrice. Je vous laisse. Ok. Quel est ? Top. Ce personnage historique né entre 1155 et 1167, je serai selon la légende la fils du loup bleu et de la biche fauve. Exclu du clan des Bordigines à la mort de mon père, je me mets sous la protection de mon vos pères, roi des Kéréïts, avec qui je soumets les peuples des steppes d'Asie centrale. Proclamé souverain universel en 1200. Gengis Khan ? Vous ne semblez pas sûr. Non. Vous devriez l'être. Car c'est la bonne réponse. Gengis Khan, oui ! Asie centrale, c'est ça ? Oui, c'est ça. Proclamé souverain universel en 1206, je devins, grâce à mon armée, le fondateur de l'Empire mongol, s'étendant du Pacifique aux portes de l'Europe, immense empire à l'époque de Gengis Khan. Deux points de plus pour Marie-Noël. Attention Fabrice. Je l'avais en même temps. Il y avait 4-0 au début. 4-0 et Marie-Noël est à un point d'une éventuelle première victoire ce soir dans Question pour un champion. Du cinéma. Pourquoi Fabrice rigole-t-il dans sa barbe ? Parce que c'est l'un des points forts de Marie-Noël, je le sais, je le sais. Cinéma, vous avez la main, Marie-Noël, qu'en faites-vous ? Je prends la main. Vous prenez la main. Attention. Top, film de 1979 réalisé par Robert Benton. L'un de mes personnages principaux, prénommé Billy, est incarné par le jeune Justin Henry. Long métrage mettant en scène un publicitaire quitté par sa femme, qui se retrouve seul pour élever son fils. Je vois par la suite l'ex-couple se déchirer dans une bataille juridique pour la garde. Cramer contre Cramer. Si c'est une bonne réponse, c'est une victoire. Je l'ai au moment où ça passe, oui, c'est ça. C'est ça ? C'est ça, oui. Marie-Noël, championne Marie-Noël. Cramer contre Cramer, oui. Dustin Hoffman et Mary Street. Exactement. Dustin Hoffman, Mary Street, ce mélodrame qui a d'ailleurs permis à chacun de faire une super carrière. Oui, et de remporter un Oscar pour ce film. Je l'ai en même temps. Bien joué. On va applaudir Fabrice aussi. Notre champion. Champion, vous êtes. Champion, vous restez. Marie-Noël, bravo. Merci, Fabienne. Commençons par ce cadeau. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels par touche. Restaurants, spas, golf, hôtels et casinos. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment plus. Marie-Noël, un cadeau, une première victoire, 500 euros, c'est gagné. Mais vous pouvez bien sûr continuer si vous le souhaitez. Ou en restez là, c'est comme vous voulez. Vous êtes à 4 marches ce soir de notre cagnotte qui est à 12 100 euros. Je vous laisse 5 secondes pour prendre votre décision. Marie-Noël. Je vais rester, Samuel. On retrouve Marie-Noël demain, mardi 22 février. Venez avec moi. Venez Fabrice. Bravo Fabrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada